Nous allons commencer. Bonjour, bon après-midi et bonne soirée de partout sur le globe de la part de la communauté de Boost et l'OMS pour notre sixième séance sur le recouvrement après le COVID-19 pour les programmes de vaccination, la publication de ces résultats, la rédaction scientifique. D'abord, je voudrais vous expliquer un peu la logistique de cette séance. Si vous avez besoin de l'interprétation en français, vous pouvez cliquer sur le petit globe en bas de l'écran pour choisir votre langue cible. Nous avons aussi expliqué ici dans votre langue cible pour savoir comment avoir accès à l'interprétation simultanée. Pour interagir avec les présentateurs, vous pouvez utiliser la petite boîte chat en bas de l'écran. Vous pouvez l'utiliser également pour poser vos questions pendant la partie de la séance questions et réponses. Si vous voulez, vous pouvez aussi lever votre main pour poser votre question directement pendant la séance questions et réponses pour pouvoir interagir avec les présentateurs en live. Nous demandons que vous mettez votre nom, votre nom de famille, votre prénom et votre pays pour qu'on puisse savoir d'où vous êtes, pour pouvoir interagir avec vous de manière plus précise. Nous allons aussi enregistrer cette séance et nous avons les diapositives disponibles à la fin de la séance. Normalement, nous pouvons les télécharger et nous allons les télécharger et les mettre à votre disposition dans notre site web. Aujourd'hui, je vous présente nos facilitateurs, nos animateurs, Samir Soda, cadre médical pour le renforcement des programmes et le programme essentiel sur la vaccination et notre cadre technique, Laura Nick Lohmann à l'OMS. Aujourd'hui, notre agenda, nous avons le sujet et sur la rédaction de votre proposition stratégique qui est, comme rappel, à échéance et à soumettre avant le 1er juillet. Nous avons aussi des questions de réflexion depuis la semaine dernière, les choses que nous avons apprises depuis la semaine dernière et voilà le sujet principal qui est la publication de vos résultats. La rédaction scientifique et le développement des études de cas. Bien, encore à la fin de la séance, nous allons réserver un peu de temps pour vos questions. Je vous encourage de poser vos questions dans la boîte chat à travers et pendant la présentation. Encore merci pour tous ceux qui ont posté sur notre forum d'apprentissage la semaine dernière. La question de la semaine dernière était quelle partie de la séance était le plus applicable dans votre travail à venir et qu'est-ce que serait mieux à comprendre? Et voilà les réponses que vous avez soumises. Il y avait quelques mentions des pilotes, du pilotage de comportement et culturel et voilà les réponses. que nous avons, je ne sais pas si Laura ou Alex voudriez partager un peu les réponses en français aussi. Et comme mentionné, je vais partager le lien au forum pour pouvoir lire toutes les réponses et pouvoir poser vos questions et poser vos propres réponses aux questions de réflexion. Avec cela, je vais maintenant donner la parole à Laura pour parler des choses apprises depuis la séance 5. Merci. Alors, la semaine dernière, nous avons eu une présentation de Lisa Medin qui a parlé de l'hésitation vaccinale et le besoin. Je pense que ce qui était le plus important en termes de sujet sur cette présentation, c'était les ressources qui sont disponibles pour pouvoir adresser le besoin. Les raisons et les choses que nous pouvons faire, les outils à utiliser pour pouvoir améliorer l'utilisation des services vaccinales, les services vaccinales de qualité, de pouvoir mettre en place des programmes de manière durable dans nos pays. Et aussi, nous avons parlé des mythes et l'épidémie des mauvaises informations. Alors, c'était incroyable comme présentation. C'est disponible en anglais et en français. Et il y a un lien en bas de cette page pour pouvoir regarder. Et aussi, si vous avez des aspects que vous voudriez regarder encore une fois pour y aller plus loin. Il y a aussi les ressources disponibles sur cette page pour pouvoir aller en plus de détails vous-même, faire vos propres recherches. Prochaine diapositive. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Samir Soda, je vais animer la présentation aujourd'hui avec Laura qui va faire la deuxième partie de la présentation. Avant de commencer, c'est important d'établir pourquoi nous faisons cette présentation aujourd'hui. Alors, dans le chat, est-ce que vous pouvez écrire, est-ce que vous pouvez dire pourquoi il est important de publier nos résultats? Juste, vous pouvez mettre les idées de pourquoi vous pensez que c'est important de faire la rédaction et publication de nos résultats. Quelqu'un a dit que ça peut aider avec des idées pour pouvoir influencer l'action de la santé publique. Oui, pour l'information, pour prendre des décisions, pour l'action, alors oui. Alors maintenant, je vais partager mes réflexions. D'abord, c'est en accord avec ce que vous dites, c'est améliorer la pratique dans la santé publique en laissant les autres apprendre de nos expériences. C'est positif et négatif. Les expériences positives sont importantes, mais c'est beaucoup à apprendre depuis les choses qui sont négatives que nous avons expériencé aussi. Et quelque chose qui est aussi important que j'ai appris il y a quelques années, si vous ne publiez pas vos résultats, ça n'existe pas. Ça veut dire que si vous ne documentez pas ce que vous avez fait, il n'y a pas de rapport et il n'y a pas d'opportunité pour les autres d'apprendre de vos expériences. Ça veut dire que c'est comme si ça ne s'est jamais passé. Alors, c'est dommage d'avoir eu ces expériences, d'avoir fait ce travail, de ne pas avoir de la preuve et de ne pas avoir documenté vos expériences. Et aussi, nous utilisons des partenaires extérieurs pour nous aider à faire la rédaction, à rédiger et de publier les résultats sur les données que nous avons recueillies. Oui, mais si vous avez fait le travail, pourquoi pas rédiger vous-même l'expérience que vous avez eue ? Prochaine diapositive. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est d'essayer de savoir où vous en êtes. Première question, c'est est-ce que vous avez rédigé et publié un article scientifique vous-même ? Je voudrais juste savoir un peu où vous en êtes pour pouvoir adapter un peu pour le reste de la présentation. En ce moment, il me semble que nous avons 100 personnes qui ont répondu, alors à peu près 50% de ceux qui participent, qui ont déjà répondu à la question. Et c'est à peu près, ça a été pareil depuis le début, je vais attendre juste quelques secondes, mais il me semble, est-ce que vous avez déjà publié un article scientifique dans le passé ? Alors là, je vais clôturer la questionnaire, mais c'est ce que j'ai anticipé, c'est à peu près 50%, moitié qui ont déjà rédigé un article et l'autre moitié qui n'ont jamais rédigé ou publié un article. Alors, même si vous avez publié un article dans le passé, ici, nous pouvons améliorer la manière dont vous rédigez et publiez vos résultats, mais si vous ne l'avez jamais fait, vous allez apprendre comment franchir les barrières qui font en sorte que vous ne le faites pas ou que vous ne l'avez jamais fait. Alors, maintenant, pour ceux qui ont écrit ou jamais écrit, c'est quoi la barrière, qu'est-ce qui est la barrière, la chose qui vous bloque quand il s'agit de rédiger des articles scientifiques ? Je pense, et vous pouvez répondre dans le chat, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes réponses, le temps, être débordé au travail, le temps, oui, Oui, c'est la capacité de rédaction, oui, être débordé au travail, et oui, avoir des critiques, la confiance, avoir de la confiance dans sa rédaction. Ah oui, ce sont des raisons communes que nous rencontrons tous dans la rédaction de ces articles. Alors, voilà, je vais vous présenter les raisons que nous connaissons, qui sont un peu plus globales et générales, qui sont communes à à peu près tout le monde. La première chose, c'est la langue. C'est difficile, il y a des publications en anglais, mais en français, mais même si vous allez rédiger pour un journal dans votre langue préférée, préférée dans votre langue maternelle, mais même si vous avez besoin de faire la rédaction dans une autre langue, ça peut être très difficile de ne pas avoir le temps, de ne pas comprendre comment débuter, de savoir tout le travail que vous avez fait et comment traduire dans un article. Et le format, manque de confiance et ne pas vraiment comprendre vos résultats, voilà, ce sont très, très communs. Alors, ma dernière question à vous poser avant de vraiment présenter le sujet, Est-ce que vous pensez que la rédaction est une capacité ou un talent, un talent comme une capacité naturelle ou une compétence, une capacité qui est apprise? Nous avons une bonne participation dans la réponse à cette question. Je vois qu'il y a aussi des gens qui répondent dans le chat, merci. La majorité générale de vous dit que c'est une compétence, quelque chose que nous apprenons, que ne soit pas un talent. En réalité, la rédaction, c'est un peu les deux, mais ça dépend de ce que nous voulons dire quand nous parlons de la rédaction. Il y a la rédaction des choses en fiction qui sont abstraites, créatives, ce n'est pas toujours vrai. Et ça, c'est pour se divertir. Nous allons lire cette sorte de rédaction pour le plaisir. La poésie aussi, ça aussi, c'est pour se divertir, mais ça aussi, ça demande que quelqu'un ait du talent à la base. Mais quand nous sommes en train de faire de la rédaction pour le science, ça doit être concret, c'est toujours vrai et basé sur les faits. Et ceux qui lisent ces articles veulent être informés ou parce que c'est obligatoire. Et c'est encore plus que juste une compétence. Mais il y a une mélange de compétence et de talent, mais en ce qui concerne la rédaction pour des articles scientifiques, c'est plutôt une compétence. C'est comme apprendre à conduire une voiture ou à cuisiner. La première fois, vous n'êtes pas aussi doué qu'après des années de pratique. Alors, nous allons essayer de vous aider à franchir ces barrières qui vous bloquent. Mais la première chose qui est la plus importante, c'est de le faire en répétition parce que c'est une compétence et il faut le pratiquer pour l'acquérir. Alors, quels sont les objectifs dans les articles scientifiques ? C'est la communication. Il faut communiquer de manière claire et pas du tout ambiguë. Il faut être précis et exact, pas du tout vague. Être succincte. Utiliser le moins de mots possibles, ne pas être loquace. Il y a des gens qui écrivent des romans, ils sont très descriptifs, ils utilisent beaucoup d'adjectifs. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous allons faire dans de la rédaction scientifique. Il faut être succincte. Et il faut être objectif, pas du tout subjectif. Vous êtes comme un journaliste, vous présentez les faits. C'est celui qui lit votre article qui va faire l'interprétation. Il y a une partie où vous pouvez mettre votre avis. C'est une partie de votre travail qui est la partie de discussion. Mais pour la plupart, ça doit être basé sur les faits. Si vous êtes en train d'écrire un article, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail. Il faut faire d'abord la rédaction. Puis après, les révisions, vous allez soumettre à un journal. Et puis après, il faut encore faire de la révision. Et puis vérifier les éditions avant de les publier. C'est un processus et vous n'avez pas un plaisir immédiat. Il y a des révisions multiples avant la publication. Et normalement, ces révisions viennent de nos collègues. C'est pour ça que c'est appelé, révisé par les collègues. Parce qu'il y a des critiques qui reviennent depuis vos collègues dans le monde scientifique. Et c'est une bonne chose. Mais il faut être prêt. Il faut assumer et accepter. L'objectif n'est pas de vous blesser, mais d'améliorer votre capacité de rédaction. Quelque chose à considérer avant de commencer à écrire, à commencer votre rédaction, c'est de réfléchir. Nous savons que nous avons déjà eu des examens où nous avons une heure pour l'épreuve. Et il faut y aller, il faut écrire tout. Et nous avons le même idée. Pour la plupart du temps, on va y aller, on va essayer d'écrire le plus possible dans une heure, deux heures. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose de clair, de succincte. Ce n'est pas, ça ne colle pas avec votre objectif. Alors il faut réfléchir à vos objectifs, même avant de rédiger. Et pensez aussi à la conversation dans l'ascenseur. Nous en parlons de ça, c'est quand vous allez dans un ascenseur, si vous rencontrez quelqu'un et vous allez les décrire pendant un ou deux étages, le temps de passer un ou deux étages, vous allez décrire votre travail. Alors évidemment, vous allez vous concentrer sur les choses les plus importantes, pas les détails. Alors il faut penser à ça avant même de commencer à rédiger, de penser à vos objectifs succinctes. Est-ce que vous allez pouvoir décrire le sujet de votre article dans une minute ou même deux ou trois phrases? Il faut y penser même avant de rédiger votre article. Alors les étapes ou le processus pour rédiger un article scientifique, d'abord vous faites la pré-rédaction. C'est juste écrire quelques notes, mettre des idées, c'est juste générer des idées. Et ça en fait partie en fait de ce dont je vous ai parlé, votre récit que vous allez décrire, quand vous allez décrire votre article, dans deux ou trois phrases, dans un ou deux étages, dans un ascenseur. Vraiment juste se concentrer sur les idées et les objectifs les plus importants de votre travail. Et puis après vous allez commencer à rédiger votre article. Vous commencez là où vous voulez, là où c'est le plus facile. Vous ne devez pas nécessairement mettre, commencer par le début et finir par la fin. Vous pouvez changer l'ordre, vous pouvez réorganiser plus tard et il faut juste continuer à rédiger, rédiger, rédiger. Vous pouvez faire la révision plus tard. Qui transitionne bien au troisième étape qui est la révision. Là vous allez regarder vraiment le contenu d'abord, puis après la structure. Dès que vous aimez bien le contenu, tout est vraiment comme vous le voulez, après vous pouvez mettre en place la structure. Et c'est comme je vous ai dit, si vous avez déjà votre petit résumé de deux ou trois phrases que vous avez déjà écrit sur un papier, vous mettez à côté de vous et à chaque fois que vous êtes en train de travailler sur les révisions, vous regardez ce petit récit d'ascenseur pour maintenir votre concentration. Et il ne faut pas hésiter à demander des retours depuis vos gestionnaires, vos collègues. Il faut avoir le plus de retours possible pour pouvoir améliorer votre article. Et puis vous allez aussi regarder les idées que vous avez générées au début pour s'assurer que vous n'avez rien manqué. Quatrième, c'est l'édition. C'est encore une étape de révision, mais c'est de l'édition. C'est juste vérifier et de raffiner votre travail, de vérifier que les données sont précises, etc. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut penser à la structure de votre article. Dans les articles scientifiques, il y a une structure commune. Ce que nous voudrions, en général, dans notre communauté, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi... Moi, j'ai déjà mis les réponses là, mais est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est important d'avoir une structure commune dans les articles scientifiques ? Est-ce que vous pouvez juste répondre là dans le chat de dire pourquoi vous pensez que c'est important d'avoir une structure commune aux articles scientifiques ? C'est, oui, pour pouvoir comprendre plus rapidement, pour que ce soit uniforme, homogène. Et comme je vous ai dit avant, écrire et faire de la rédaction, fiction, c'est ce que nous voudrions, c'est que les lecteurs soient surpris qu'il y ait des faits qu'ils n'avaient pas, mais avec des articles scientifiques, ils ne veulent pas être surpris. Ils veulent pouvoir prévoir un peu. Il y a une sorte de cartographie où il y a une destination et la personne qui lit, le lecteur, voudrait pouvoir sauter directement à son objectif. C'est très commun que les lecteurs regardent seulement les points d'intérêt dans votre article. Voilà les éléments communs à un article scientifique. Le titre, le résumé. Je vais vous en parler du résumé. Et puis Laura va vous parler des autres composants, l'introduction, les méthodes, les résultats, la discussion, les références, bibliographie, graphie et les annexes. Alors, pour le titre, ça doit être quelque chose de précis et qui donne des bonnes informations, mais n'a pas des mots ou du texte qui s'appliquent seulement à notre communauté. Par exemple, dans la communauté, nous parlons de DTP, mais si vous mettez DTP dans le titre de votre article, même si la plupart des gens, ils comprennent ce que c'est l'hypthérie, tétanus, il faut écrire tout en mots dans votre titre pour que ce soit le plus précis possible. Il faut que ce soit succinct et facile à comprendre. Un exemple, là, qui est trop vague, c'est récupération du COVID-19 dans un pays X. Dites-moi pourquoi ce titre est trop vague. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est quoi le problème? Vous pouvez regarder là, dans la diapositive, il n'y a pas le temps, le quand, où. Là, c'est quelque chose... Eh oui, ce n'est pas assez précis. Oui. Parce que ce que nous voudrions avec notre titre, c'est que les personnes qui sont à la recherche des informations que nous sommes en train de fournir puissent retrouver notre article pour retrouver ces informations. Si le titre n'est pas précis, ça veut dire que les personnes à la recherche de ces informations ne vont pas pouvoir les accéder. Ici, j'ai une correction, ce qui est l'engagement du secteur privé pour faciliter la vaccination de rattrapage dans un district Y, pays X, 2022. Voilà. J'ai détaillé un peu plus la localisation et aussi récupération après le COVID-19. Ce n'est pas assez précis. Il faut dire exactement ce que nous sommes en train d'informer et de rédiger. Et puis, le temps, l'année. Il y a des gens qui disent mais pourquoi mettre l'année parce que nous avons fait la publication qui est déjà mise là, ça a été publié en 2022, ça veut dire qu'il s'agit de 2022. Mais ce n'est pas le cas parce que des fois, nous sommes en train de faire une publication sur des données que nous avons recueillies il y a deux ans ou trois ans, alors ce n'est pas nécessairement assez précis. et j'ai pensé l'autre jour ça peut être encore mieux parce que ici, le titre dit l'engagement du secteur privé mais nous ne savons pas si le résultat était positif ou négatif. Alors nous pouvons aussi mettre pour l'amélioration de la couverture pour faciliter le rattrapage vaccinal. Alors le prochain composant c'est le résumé. Le résumé c'est une manière rapide de comprendre votre projet sans devoir lire votre rapport complet. Des fois, les gens utilisent le résumé pour avoir les informations importantes parce que ça doit être assez clair pour comprendre à peu près ce dont le rapport s'agit. Et ça doit être un peu moins de 250 mots. Ça doit être un résumé justifier le projet montrer vos objectifs montrer les utiliser de base les méthodes utilisées de base les résultats pas tous les résultats mais les résultats importants et les décisions qui ont été prises voilà votre avis et il faut être très clair et très précis dans votre rédaction et nous allons seulement avoir un résumé assez précis avec des révisions. Il y a beaucoup de gens qui essayent de mettre beaucoup trop de travail dans la première ébauche sur la rédaction du résumé. Ce qui est le plus important c'est de mettre le contenu important dans votre résumé. Quand vous commencez ça va être un peu trop lent dans la première ébauche mais il faut y mettre tout le contenu et après dans les révisions vous pouvez faire en sorte que ce soit de plus en plus simple avec des révisions répétées. Ce n'est pas facile vous auriez peut-être besoin d'aide mais le pire dans le résumé c'est de ne pas mettre des résultats importants les méthodes les choses le contenu important parce que vous voudriez que ce soit assez court. Alors je vais vous présenter un peu la structure INRAD comme je vous ai dit dans la rédaction scientifique nous avons une structure un peu commune et c'est la structure INRAD INRAD ça représente la structure en fait l'introduction les méthodes les résultats et la discussion l'introduction explique pourquoi vous avez débuté votre projet c'était quoi le problème que vous voudriez adresser les méthodes expliquent ce que vous avez fait les résultats c'est ce que vous avez trouvé vos remarques et puis à la fin c'est la discussion qu'est-ce que ça veut dire et la structure INRAD est la structure la plus commune utilisée qui fait en sorte que les lecteurs puissent très facilement retrouver ce qu'ils veulent parce que si la structure est commune et toujours la même tout le monde va pouvoir lire rapidement et trouver les informations importantes à vous Laura maintenant merci ok maintenant nous avons encore une question à vous poser quelle est la première partie d'un article que vous devriez écrire introduction méthode résultat discussion conclusion nous avons seulement 25% des participants qui ont répondu nous allons vous donner quelques secondes pour y répondre à la question c'est une sorte c'est une sorte de quiz parce que c'est vrai que Samir a déjà mentionné comment il faudrait comment nous recommandons que vous débutez votre rédaction scientifique très bien alors 60% de vous avez participé dans la réponse à la question et plus de 70% de vous avez dit l'introduction il y avait juste 1% qui ont dit discussion conclusion je pense que nous pouvons arrêter de partager les résultats il n'y a pas vraiment une première partie de l'article à rédiger obligatoirement il y a des choses que nous voudrions écrire en premier peut-être l'introduction est la partie la plus facile mais des fois ce que nous recommandons c'est de faire c'est d'écrire les résultats puis après la discussion puis après les méthodes et puis après l'introduction je ne sais pas si vous voudriez utiliser cette approche mais si vous commencez avec vos résultats ça vous donne la structure de votre discussion et la structure de votre introduction parce que vous commencez avec les résultats alors là nous allons parler de la méthode scientifique utilisée pour rédiger un article scientifique et ça commence avec qu'est-ce qui est le problème qu'est-ce qui est déjà connu pourquoi c'est important et à quelles questions voudriez-vous répondre et en répondant à ces questions vous allez montrer au lecteur voilà le problème après nous allons discuter comment nous allons adresser le problème voilà comment nous l'avons étudié et ce que nous avons trouvé voilà les résultats et qu'est-ce que ça veut dire alors vous allez expliquer ce que ça veut dire quand vous rédigez un article scientifique ce sont des questions que le lecteur est en train de se poser quand il est en train de lire votre article alors ces questions sont répondues en suivant la structure IMRAD avec l'introduction vous allez décrire le problème quand vous parlez de comment vous avez abordé le problème ce sont les méthodes quand vous dites ce que vous avez trouvé ce sont les résultats et quand vous expliquez ce que ça veut dire c'est la discussion ici nous allons parler de l'introduction comme beaucoup d'entre vous pensez que l'introduction est la partie la plus importante à aborder en premier mais j'espère qu'après aujourd'hui vous allez avoir une bonne structure dans votre tête pour pouvoir aborder la rédaction de l'introduction mais quel est le problème il s'agit de quel est le problème vous allez vous avez une partie succincte et courte où vous allez décrire le problème en deux ou trois paragraphes et puis après vous allez expliquer pourquoi le problème est important et vous allez en finir avec l'objectif de votre projet et vous allez aussi faire référence aux articles clés en lien avec votre sujet ce qui veut dire qu'il faut faire de la recherche avant de commencer votre rédaction de les avoir prêts avec les informations qui appliquent au sujet et de pouvoir les intégrer dans votre introduction par exemple si on est en train de parler de diphtérie le DTP c'est un abréviation très commun mais il faut l'écrire complètement parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tous les lecteurs qui vont comprendre mais c'est aussi pour pouvoir avoir des gens qui parlent des autres langues ou aussi avoir un titre qui est très très clair alors tout tout ça doit être défini dans l'introduction la rédaction de l'introduction est décrite dans une approche de d'abord nous allons penser de manière générale ou globale dans le contexte nous pouvons utiliser la récupération après le COVID-19 en général nous pouvons dire que la pandémie COVID-19 a eu un effet sur les programmes vaccinales et nous avons vu qu'avant le COVID-19 que la population 80% de la population se faisait vacciner avec le vaccin DTP mais maintenant c'est en déclin et le pourquoi c'est nous savons que s'il y a un déclin dans la vaccination voilà les enfants ont plus tendance à se faire infecter et qu'est-ce que nous savons nous savons que la couverture vaccinale est à tel pourcent il y a eu des améliorations dans la couverture vaccinale mais après la pandémie nous avons vu un redéclin ce qui explique pourquoi nous sommes dans la situation actuelle et après c'est quoi la question que nous voudrions adresser ce qui est l'objectif alors s'engager avec des partenaires pour pouvoir adresser la couverture vaccinale en général post-pandémie COVID-19 ça vous donne une vue globale de cette approche con nous commençons avec moins de détails très général et puis à la fin nous donnons l'objectif précis et c'est beaucoup plus précis que voilà le début et ça fait en sorte d'introduire le sujet au lecteur pour qu'il comprenne exactement pourquoi vous êtes en train de rédiger votre article et sur quoi et c'est quoi l'objectif des problèmes communs c'est de donner trop de détails historiques que votre introduction soit trop long soit trop générale ou trop vague comme vous n'avez pas fait de la recherche vous n'avez pas mis des des chiffres ou dans votre introduction vous êtes déjà en train de mettre en place des discussions des éléments de la partie discussion et il y a des choses que vous voudriez mentionner dans l'introduction sur les les choses que vous avez fait ce qui s'agit aux méthodes ou les choses qui qui donnent votre avis qui parlent déjà des résultats qui devraient être en fait dans la partie discussion et si vous avez des réviseurs externes des collègues qui sont en train de vous donner des retours normalement ils vont voir ça et se dire non mais là il faut donner plus d'informations et s'il faut donner plus d'informations c'est peut-être une phrase ou de l'information ce qui doit être dans une autre partie de votre article alors les méthodes les étapes que vous avez suivi il faut que ça s'explique de manière logique comment vous avez mené le projet qui peut avoir des sous-sections ça dépend du journal qui peut vous demander en fait de mettre en place des sous-sections des sous-parties le recueil des données les sources l'analyse des données qu'ils utilisent qu'ils mettent en place comme ça pour laisser les autres pouvoir répéter en fait votre projet et de pouvoir comparer leurs données avec vos données il n'y a pas besoin de mettre des détails qui ne sont pas du tout nécessaires il faut que ça soit succinct mais exhaustif pour que quelqu'un pour que ce soit possible que s'il y a quelqu'un qui regarde votre qui écrit en fait votre article scientifique que la personne même si elle n'a jamais fait un tel projet avant elle pourrait répéter votre projet en lisant votre article et ça c'est l'objectif alors les détails à mentionner sont le qui le où qu'est-ce qui a été fait comment alors recueil de données et analyse des données et une approbation éthique sont des choses à garder en tête pendant que vous êtes en train d'écrire sur les méthodes nous voyons que beaucoup de journaux sont en train d'obliger à chaque fois que vous faites un projet avec des sujets humains vous avez besoin d'avoir une approbation éthique d'un comité d'éthique par exemple pour les propositions que vous allez soumettre le 1er juillet si vous allez faire une évaluation ou mettre un recueil de données dans vos activités sur l'amélioration de couverture vaccinale alors il faut une approbation une approbation de vos activités depuis le ministère de santé de votre pays ou une entité externe ça dépend du pays nous voyons des pays qui reconnaissent que ces activités sont dans la limite du renforcement vaccinal général et ils ne demandent pas une approbation ils donnent l'approbation eux-mêmes mais il y a des autres pays qui sont beaucoup plus stricts avec des conseils de révision institutionnelle pour réviser en fait votre projet et s'assurer que les obligations éthiques sur la pratique des projets avec des sujets humains soient suivies alors c'est très important de s'assurer que cette approbation soit donnée au préalable les résultats c'est là où nous voyons ce que nous avons fait et où nous présentons ce que nous avons trouvé à travers notre travail il y a beaucoup de chercheurs qui vont aller direct aux résultats et parce que les méthodes sont familiers l'introduction tout le reste ils sont familiers alors les chercheurs vont lire votre article scientifique pour voir les résultats cette partie est seulement basée sur les faits vous ne faites pas d'interprétation vous dites ok 70% des enfants ont raté leur troisième dose du vaccin DTP c'est une grande déclin en comparaison avec 2019 non le fait le fait est 70% des enfants n'ont pas eu leur troisième dose du vaccin du vaccin DTP et quand vous dites 70% c'est très important de mettre le numérateur et le dénominateur et le ratio il faut avoir toutes les données disponibles il faut s'assurer que les données présentées sont succinctes précis et complets et vous allez commencer avec un niveau global avec la population la proportion de la population s'il y a des informations sur la démographie de la population et puis après vous allez être de plus en plus précis et détaillé dans la présentation de vos résultats avec une séquence qui montre voilà les méthodes de manière répétitive c'est très important pour que le lecteur puisse retrouver les données et puisse utiliser vos données avec les justifications que vous avez alors c'est très important si vous allez mettre en place des tables ou des des présentations de données dont des pardon des fois nous allons présenter des des informations de manière textuelle où ça aurait été mieux d'essayer de 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 présenter ces informations dans une de manière graphique dans une image dans un tableau pardon alors c'est très important d'essayer de faire en sorte que cette partie des résultats est clair et succinct et je pense que c'est cette partie qui prend le plus de travail alors des tableaux des schémas et les chiffres qui sont présentés ça doit être bien identifié et référencé dans le texte ça doit être aussi évident présenté de manière explicite n'oubliez pas que comme je vous ai dit que les identifiants si j'ai dit 70% des enfants qui n'ont pas eu leur troisième dose et j'ai décidé que j'allais mettre dans dans une graphique dans un graphique voilà ça doit être bien référencé et identifié comme je vous ai dit aussi si vous allez mettre en image vos chiffres il faut que ce soit explicite avec des titres très faciles à comprendre qui incluent des informations exhaustives alors si je mets juste des axes mal identifiés avec juste ok un district si je parlais d'un district dans un pays alors il faut que j'identifie ces informations dans le tableau et avoir ces informations dans oui à faire en sorte que l'identification de toutes les informations dans un tableau ou dans une image représentant des chiffres que ça peut être utilisé tout seul sans le texte et sans l'explication dans un paragraphe aussi dans vos tableaux il y a des journaux qui obligent que vous avez un certain numéro après la virgule alors il faut savoir les obligations du journal et souvent c'est bien d'avoir deux groupements de résultats dans un schéma alors voilà les choses qui sont importantes dans des diagrammes des figures et des tableaux comme je vous ai dit je vais résumer ça doit être simple explicite ça doit avoir des titres exhaustifs ça ne doit pas répéter le texte alors vous ne pouvez pas mettre tout qui est représenté dans un graphe dans un paragraphe alors il faut que ces informations clés soient représentées dans le graphe et il faut avoir de l'espace entre voilà le paragraphe et les résultats mais si vous avez un tableau qui est très très détaillé vous pouvez le mettre dans l'index mais ça dépend du ça dépend du journal oui normalement il faut avoir un espace entre le entre les lignes mais ça dépend du journal et des fois eux quand ils sont en train de faire leur révision ils vont revenir vers vous avec une édition sur les espaces ou la taille ou même des choses très intéressantes sur comment doivent être formatés vos tableaux alors ça c'est à voir il y a beaucoup de tableaux il y a aussi des cartes et des symboles et si vous avez des symboles dedans il faut être très clair à quoi ça s'agit et il faut s'assurer que pas toutes les informations qui sont dans le tableau n'est pas si vous allez parler du tableau dans le texte il ne faut pas répéter ce qui est dans le tableau dans le texte par exemple alors ça peut chevaucher mais il ne faut pas que ce soit trop répétitif et vous avez un tableau il faut bien identifier les axes parce que des fois nous regardons un graphe et nous ne comprenons pas en regardant des axes est-ce que ça représente un numéro est-ce que ça représente une année je ne sais pas alors il faut identifier clairement les axes alors la discussion la partie discussion de votre article comme noté ici c'est la partie la plus difficile à rédiger ça c'est vrai une bonne manière de l'approcher c'est de commencer avec vos résultats et dès que vous en avez pas vous avez présenté vos résultats je pense que c'est bien quand vous quand vous êtes en train de rédiger vos résultats vous les avez aussi là à côté de votre discussion comme des petits points des petits points résumés la discussion doit faire un résumé de votre étude de tout ce que vous avez déjà mis en place dans votre article comme j'ai dit voilà dans un pays dans ce district le gouvernement a vu qu'il y avait avec ce programme pas d'amélioration dans la couverture vaccinale post-covid voilà et là vous allez pouvoir faire de l'interprétation sur le projet et les résultats et dire ce que vous en pensez ce que ça veut dire en quoi ça s'applique en quoi ça s'agit de comparer les résultats des autres projets avec vos résultats de dire pourquoi votre projet a réussi ou un autre projet n'a pas réussi ou vice versa et alors vous faites ça vous êtes très clair parce que ça aide avec la répétitivité pour que quelqu'un puisse répéter votre étude puisse regarder votre étude ok il y a la conception de votre étude qui est très claire maintenant moi je vais essayer de faire la même chose mais d'une autre manière parce que je pense que j'ai vu des erreurs ou des choses qui puissent être changées alors maintenant je vais l'appli appliquer mais à ma sauce un peu et là c'est quelque chose qui peut être documenté puis comparé avec votre étude il y a beaucoup de gens qui disent qu'à la fin de leur étude qu'il y a eu une manque de preuves alors ça demande plus d'études plus de recherches mais si vous faites votre étude et vous vous dites ben la couverture ne s'est pas améliorée parce qu'il y avait des problématiques sociales qui n'ont pas été adressées alors à voir avec une autre étude une répétition de votre propre étude dans le même endroit de se dire ok maintenant si nous mettons en place si nous considérons et intégrons ce problématique et adressons ce problématique ça pourrait aller mieux et vous allez aussi expliquer que si que même si ce programme voilà ils l'ont appliqué dans leur pays et ils pensent que ça peut être appliqué dans un autre pays sans le même problématique et ça peut donner de l'espoir aux autres chercheurs voilà alors les erreurs communes sont la tendance de se concentrer sur les points forts et pas les faiblesses des fois c'est très important pour l'apprentissage de pouvoir améliorer de répéter ses résultats parce que c'est vrai que c'est possible de prendre des résultats et juste de de l'interpréter d'une manière différente alors il ne faut pas seulement répéter les résultats juste certains résultats dans sa partie discussion il ne faut pas introduire des données des nouvelles données parce que ça peut être très perdant il ne faut pas dire que ces résultats sont super importants c'est le meilleur projet qui a jamais été fait il faut que vous soyez neutre être succinct clair c'est la chose la plus importante mais il faut oui et comme je vous ai dit s'il y a une erreur c'est de ne pas parler des limitations parce que c'est important et une autre erreur c'est d'essayer de dire que voilà la raison que les enfants n'ont pas la couverture vaccinale c'est telle raison tant que vous n'avez pas en fait eu des résultats ou de la preuve représenté dans votre étude ni représenté dans votre article alors il faut faire vraiment attention à ça je sais de mon expérience la partie discussion est la partie que vous allez écrire à la fin parce que ça peut changer à travers la rédaction de votre article mais il faut avoir de la concentration de vraiment regarder votre partie de discussion avec un regard sur des autres projets similaires des autres résultats ça peut être un peu difficile de de clarifier mais ça montre l'importance de votre étude alors c'est très très important alors c'est pour ça que normalement nous avons ce ce propos de travailler à l'envers en fait parce que la discussion est basée sur vos résultats vos résultats sont basés sur vos méthodes les méthodes sont basés sur l'objectif de l'introduction et l'objectif est basé sur le problème qui est déclaré dans l'introduction alors pendant que vous êtes en train d'écrire vos notes pour vous préparer commencez avec la fin pour pouvoir vraiment construire autour pour avoir une bonne structure pour avoir un bon contenu et pour pouvoir renforcer chaque partie de votre article vous pouvez prendre des idées en regardant des autres articles en regardant le travail des autres personnes qui ont fait des articles un peu similaires des projets un peu similaires et ça fait en sorte que vous avez une structure qui est facile à lire et agréable en conclusion nous savons que faire de la rédaction est difficile mais c'est important de communiquer vos résultats si vous faites le travail c'est important d'écrire de documenter votre travail je sais que vous êtes plusieurs à avoir eu beaucoup d'expérience dont les autres pourraient apprendre beaucoup mais nous l'avons communiqué comment à travers des histoires j'en ai entendu j'ai un ami qui a eu cette expérience mais comment est-ce que nous allons vraiment pouvoir partager et apprendre voir les limitations voir les opportunités voir les défis si nous ne sommes pas en train de le documenter alors c'est pour ça que la rédaction scientifique est très importante pour que vous vous mettez au défi de documenter le travail que vous avez fait vous-même mais la rédaction est une compétence ce n'est pas un talon inné il faut être ouvert au retour ouvert aux critiques des autres normalement dès même avant la publication vous allez avoir trois à cinq personnes qui vont réviser votre article des fois plus il faut être patient quand vous recevez les retours parce que des fois ça peut être très difficile avec des retours qui sont complètement aléatoires qui n'ont vraiment qui ne s'appliquent même pas au sujet de votre article mais si vous suivez la structure standardisée et si vous vous préparez vous pouvez rédiger des articles scientifiques de manière claire et succincte et les autres vont pouvoir profiter de votre travail et apprendre de ce que vous avez fait alors comme nous avons dit vous avez dit vous ne rédigez pas vous ne rédigez pas vos articles scientifiques parce que vous n'avez pas le temps alors comment trouver le temps de rédiger un article alors moi je vais vous demander d'écrire dans le chat quelques idées qui pourraient vous aider à trouver le temps de rédiger un article il y a des gens qui disent de mettre de côté du temps pour le faire de collaborer avec des autres bonne bonne idée de travailler avec des collègues c'est un bon point de d'écrire les notes pendant la journée et puis de rédiger vraiment le soir quelqu'un a dit de se mettre en partenariat contacter les universités de se collaborer travailler avec des autres des très très bonnes idées et il faut essayer de mettre en place en fait du temps dans votre calendrier du temps précieux des fois j'essaye de mettre ce temps vraiment dans mon planning je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas je connais des gens qui sont très stricts qui sont injoignables pendant une période de la journée dans la semaine parce qu'ils sont en train de réviser leur article alors voilà gardez un résumé à côté de vous pour que vous puissiez regarder ce que vous allez faire mettre en place un calendrier un planning pour écrire vous pouvez aussi mettre en place un objectif de nombre de mots ok j'ai une heure et aujourd'hui je vais essayer avant 16h d'écrire 400 mots et ça vous aide à vraiment de de suivre vos propres objectifs et de et de faire votre propre travail comme vous le voulez et c'est pas facile de trouver le temps c'est pas facile de faire de la rédaction de rédiger un article mais si vous le faites il faut vous recommencer à la fin ok je vais faire ce travail et puis à la fin je vais prendre une pause je vais je vais me réunir avec un collègue je vais me faire un bon café voilà et une très très bonne idée vous avez tellement raison c'est de collaborer avec vos collègues des fois ça vous aide à faciliter la tâche des fois ça peut la compliquer mais je pense que la collaboration entre collègues peut améliorer vraiment la qualité de votre article parce que nous ne pensons pas de la même manière et quand nous travaillons avec des autres ils peuvent dire ah non mais est-ce que vous avez pensé à ça ? ah ben non même pas alors ça peut améliorer et vous donner des autres perspectives sur votre article et ça peut prendre du temps dès que vous soumettez votre article ça peut prendre six mois avant que vous ayez une réponse ou vous allez envoyer votre article à un journal qui dit ah ben en ce moment nous ne sommes pas en train d'accepter des articles alors il faut l'envoyer à un autre journal alors ça prend du temps et ça demande de la patience mais à la fin de la journée c'est important pour vous-même de documenter votre expérience de ce que vous avez fait de ce que vous avez accompli je pense que ça c'est le plus important alors là maintenant nous ouvrons à vous pour demander vos questions merci beaucoup pour votre attention nous allons adresser maintenant vos questions merci beaucoup Laura depuis le chat nous avons vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont bien profité de cette séance et qui sont bien bien contents de ne pas avoir raté cette séance nous avons quelques questions je vais commencer avec une question qui n'était pas couvert à travers la séance la présentation ça vient de Maya de Pologne et la question est où est-ce que vous pensez est le meilleur journal à publier en tant que débutant parce que beaucoup d'autres portails obligent des recommandations et des autres publications au préalable moi j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu des journaux qui obligent que vous ayez publié au préalable mais ce dont ils peuvent vous demander c'est des suggestions de votre part de réviseurs de collègues qui pourraient réviser votre article et c'est bien comme ça vous pouvez leur donner une proposition des experts dans le domaine pour faire la révision de votre article mais si vous ne savez vous ne les connaissez pas c'est pas grave mais ça leur aide aussi à avoir accès aux réviseurs qui sont experts dans le domaine dont vous allez écrire mais normalement il n'y a pas cette obligation d'avoir une expérience au préalable dans le domaine ou dans la rédaction d'un article scientifique beaucoup de fois des gens qui débutent vont publier un article avec un collègue un peu plus senior ou quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le domaine en question et ça peut être avantageux pour avoir le retour mais des fois les collègues supérieurs les superviseurs ne contribuent pas à la rédaction de l'article mais ont quand même le droit de mettre leur nom sur l'article et alors ils ont le crédit ça c'est un danger mais d'avoir une personne et de demander une recommandation de quelqu'un d'autre pour que vous puissiez publier vos résultats ça c'est pas bien et il faut chercher des journaux qui sont ouverts à publier des articles depuis des débutants parce que oui et il faut être conscient de soumettre vos articles aux journaux dans votre domaine et aussi il est important d'avertir votre gouvernement aussi pour que oui la personne qui a demandé la question a dit que le portail de ResearchGate ce portail n'acceptait pas la publication sans avoir une recommandation d'un autre expert mais ça c'est dommage oui mais ça c'est pas la même chose ce n'est pas un journal de publication mais ouais ce portail c'est là où on est censé pouvoir publier et partager une publication de télécharger à ResearchGate et ouais ça c'est un peu différent c'est pas la même chose que de publier dans un journal juste pour que vous le sachiez ResearchGate c'est pas la même chose oui il y avait un peu de discussion dans le chat autour du coût de publication le coût est très élevé surtout pour les débutants est-ce que vous avez des commentaires de comment comment trouver chercher et trouver des fonds pour publier il y a beaucoup d'éditeurs qui qui vous donnent le droit gratuitement si vous venez d'un pays à faible ressource ils ne disent pas publiquement mais j'ai eu l'expérience où des collègues ont demandé demandé au journal est-ce que vous pouvez me donner une sorte de réduction sur le sur la publication parce que je viens d'un pays à faible ressource alors me donner une dérogation et le journal a dit oui et oui je voudrais aussi mettre l'emphase clairement qu'il y a des journaux qui demandent des frais trop élevés pour la publication et ce ne sont pas des journaux de référence mais ils acceptent votre article très rapidement ce n'est pas bien révisé et puis après ils demandent des frais de 6 ou 7 000 dollars pour accepter votre article évitez ces journaux si vous publiez il faut publier dans un journal qui est accès ouvert accès ouvert veut dire que n'importe où dans le monde vous allez pouvoir ouvrir un article qui vous intéresse et le lire mais il y a des journaux qui ont des frais exorbitants c'est aussi un lieu où il faut payer 20, 30, 50 dollars pour pouvoir lire cet article en plus alors il faut trouver un journal accès ouvert et c'est vrai ils ont des dérogations si vous venez d'un pays à faible ressource c'est toujours une possibilité des fois il ne faut rien payer pour publier son article ok j'ai aussi une question sur la partie sur les les tableaux et la représentation graphique des chiffres il y a Thad Myriam d'Inde qui demande c'est quoi la limite maximale pour des tableaux et des chiffres est-ce que c'est obligatoire de mettre en place des représentations graphiques et si vous avez de la recherche qualitative est-ce que des tableaux ou des graphes sont nécessaires pour ces sortes d'articles oui si ce n'est pas nécessaire pour représenter vos informations ce n'est pas obligatoire mais si ça vous aide à montrer à représenter vos données en forme graphique allez-y oui mais ce n'est jamais obligatoire la communication c'est l'objectif principal mais ça dépend du journal il y a des journaux qui ont des limitations de caractère ou de langueur normalement c'est 3 ou 4 max normalement si vous ne dépassez pas 3 ou 4 tableaux c'est suffisant et pour des journaux pour des articles qualitatifs ça peut être ça peut être utile d'avoir un tableau pour représenter quelques informations mais ce n'est jamais obligatoire si ça n'a pas en fait de révéance sur vos sur les informations dans l'article mais s'il y a des informations qui sont à peu près intéressantes mais ne représentent pas tous les résultats vous pouvez aussi mettre en place un tableau et puis faire référence aux autres tableaux qui ne sont pas voilà qui qui n'ont pas qui ne s'appliquent pas directement à votre article mais vous avez fait de la recherche et il y a des tableaux qui sont qui sont rélevants à un moment donné vous pouvez les mettre dans l'annexe vous pouvez mettre des informations supplémentaires dans l'annexe pour montrer que vous avez fait le travail vous voulez montrer le travail que vous avez fait voilà merci beaucoup pour ces réponses la prochaine question demande si l'article est un travail prospectif à présenter c'est un travail cette question vient de Mongolo de Cameroun il y a des journaux qui acceptent des protocoles si vous voulez faire du travail qui est plus sur la prospection vous pouvez par exemple vous pouvez publier un protocole ça commence c'est une manière de débuter sur la publication de votre travail vous allez publier le protocole vous faites votre travail et puis après vous publiez les résultats dans la manière dont nous avons discuté mais il y a un format très strict mais c'est c'est la même structure que nous venons de présenter c'est la structure Imran alors vous pouvez utiliser cette structure pour publier votre protocole et puis après vous pouvez publier les résultats en faisant référence à la publication de votre protocole oui et si votre travail de prospection est quelque chose qui est procédural qui va à travers des années vous pouvez aussi publier vos résultats ou un protocole et puis des résultats au fur et à mesure des années oui et je parlais il y avait aussi une question en ce qui concerne le projet de la proposition qui est à rendre le 1er juillet il y a deux différents domaines il y a deux différents domaines domaine A c'est la planification de votre protocole pour quelque chose qui pourrait se produire et vous voulez planifier l'intervention et si vous regardez ça suit c'est la publication d'un protocole et ça suit la structure Imran mais la seule chose que vous n'avez pas c'est vous n'avez pas les résultats vous n'avez pas la discussion mais vous avez le début en fait de la structure déjà mise en place et je vous encourage de mettre en place tout ça et puis d'attendre les résultats pour plus tard mais si vous êtes si vous faites votre travail dans le domaine B c'est que vous avez déjà fait votre travail je pourrais rajouter que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la structure Imran et ça des fois nous avons des collègues dans la communication qui travaillent sur des études de cas pour des donateurs des dotateurs donateurs ou pour la promotion et ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même structure mais pour tout ce qui est publication pour les collègues pour les articles scientifiques nous allons vous demander de suivre la structure Imran et si vous avez déjà fait le travail et vous allez suivre en fait le projet dans le domaine B de votre proposition vous pouvez commencer là tout de suite et déjà suivre cette structure nous avons une main levée de Vigée Végi Badi Végi est-ce que vous voudriez bien ouvrir votre micro et demander votre question directement bonjour bonne soirée je m'appelle docteur Végi Badé de l'Inde est-ce que nous pourrions présenter des informations liées aux femmes aux femmes en grossesse pendant la pandémie Covid-19 parce que nous avons beaucoup données est-ce que votre question est en lien avec le projet pour pour la le programme de bourse je pense que nous allons pouvoir répondre à votre question hors ligne pour parler précisément de votre projet mais en ce qui concerne les sujets en général nous sommes assez ouverts parce que s'il est en lien avec la vaccination nous allons accepter votre projet parce que c'est l'objectif principal de notre notre programme de bourse le monsieur dit oui mais moi je demande par rapport aux données sur des sujets humains et données par rapport à des femmes enceintes je pense que nous allons pouvoir parler hors ligne pour adresser votre question directement ok nous avons deux personnes de plus qui voudraient demander des questions avec des mains levées je vais demander à Mohamed d'Egypte d'ouvrir son micro bonjour ma question s'agit du ah de l'approbation par un comité éthique ou comité de déontologie c'est quelque chose dont nous n'avons pas en Egypte comment est-ce que je pourrais en fait trouver une partie externe ah ok alors là la voix n'était pas si claire alors si Samir est-ce que si vous avez compris la question si vous pouvez répéter la question et puis donner la réponse oui et j'ai vu la question qu'il a écrit dans le chat avant alors j'ai compris ce qu'il a fait si j'ai bien compris sa question s'agit d'une organisation de santé privée où ils n'ont pas accès à un comité éthique alors comment est-ce que lui il peut avoir cette approbation éthique pour sa publication ça c'est quelque chose qui est applicable dans votre cadre votre contexte en Egypte mais de ce que j'ai vu ce que font les organisations souvent c'est qu'ils vont essayer de collaborer avec des universités ou l'académia pour avoir accès à leur comité de déontologie pour avoir cette approbation alors moi je dirais si c'est possible il faut essayer de contacter en fait une université pour demander d'avoir accès à leur comité éthique oui ça c'est la collaboration avec des individus un peu plus seniors c'est de leur montrer votre proposition d'en discuter là vous allez avoir plus de compréhension sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible il faut s'assurer que tout le travail qui est fait en sol ou en collaboration ou même avec une organisation privée de santé ça doit on doit voir si ce travail a un impact sur la communauté c'est que vous travaillez avec le ministre de santé et que vous avez au moins son approbation et ça varie par rapport au gouvernement des fois le pays le gouvernement du pays eux-mêmes lui-même va avoir accès ou va avoir en place déjà son propre comité éthique nous avons nous avons encore deux personnes qui ont levé la main je vais aussi prendre l'opportunité de dire à nos collègues francophones n'hésitez pas vous pouvez vous lever la main vous pouvez demander vos questions directement en français nous avons de l'interprétation simultanée et un de nos interlocuteurs qui lui aussi parle français alors n'hésitez pas alors prochaine question oui merci bonne soirée pour les débutants qui qui commencent à présenter leurs données je voulais savoir s'il n'y avait pas des logiciels à utiliser pour interpréter les données et pour en tirer des résultats merci très bien Laura Samir est-ce que vous avez ok c'est une question sur est-ce qu'il y a moyen de faire plus rapidement donc tirer les résultats et d'interpréter les résultats non la manière la plus rapide la manière la plus rapide de faire une chose c'est c'est en le faisant la première fois que vous êtes en train d'interpréter vos données ça prend du temps mais avec de l'expérience ça devient beaucoup plus direct et vous allez savoir directement ce qui doit être fait quelles comparaisons devraient être faites il existe des des listes de choses à faire et nous pourrions partager un exemple avec vous que nous avons vu dans le passé pour que vous voyez les ressources nous allons partager nos ressources mais d'abord je pense qu'il faut utiliser son cerveau il faut utiliser votre intelligence et en lisant des autres articles vous comprenez un peu mieux comment les gens interprètent les résultats et vous pouvez comparer un peu de la même manière ce que vous faites avec ce qu'ils font mais il n'y a pas de manière rapide il n'y a pas d'outil de logiciel il vous faut de l'expérience et persévérance et la patience oui je suis d'accord avec ce qu'a dit Laura ça m'a rappelé pendant la présentation sur la partie de discussion une expérience quand j'étais à la fac j'avais un professeur qui partageait son expérience avec la rédaction d'un article sur la recherche qu'il a fait avec des résultats qui étaient inattendus et dans sa discussion il a essayé de l'interpréter et de réfléchir et il a proposé plusieurs différentes hypothèses d'expliquer pourquoi ces résultats étaient comme tels et il avait une séance il a dit peut-être l'oxyde nitrique est un dilateur vasodilateur et peut-être ça a été fait il a reçu et ça c'était juste une idée il ne savait pas pourquoi mais lui il a reçu le prix Nobel et ça c'était juste parce que lui il était en train de essayer de comprendre ces résultats qui étaient un peu inattendus alors peut-être l'oxyde nitrique a un effet vasodilatateur voilà c'est un des possibles interprétations et ça vient purement de la tête c'est c'est incroyable mais ça peut être un accident même qui vous qui vous fait cet effet nous avons des bonnes bonnes questions dans le chat là nous n'avons pas le temps de donner le micro à absolument tout le monde mais nous allons nous assurer de documenter toutes vos questions et d'y répondre après nous avons le temps pour encore une question à ce moment je voudrais demander à Manan d'ouvrir votre micro et de demander votre question Manan oui bonjour vous m'entendez je voudrais vous demander sur le propos si je comprends la proposition que nous devons soumettre si je comprends bien je dois finir ma proposition avant le 1er juillet et puis vous allez réviser réviser ma proposition et si c'est accepté je vais rédiger l'article scientifique alors ma deuxième question si j'ai fait une thèse est-ce que je peux présenter cette thèse aussi ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être rédigé de nouveau alors voilà merci alors pendant la période de rédaction c'est rédaction de la proposition c'est une proposition stratégique ça doit être fait par vous-même par rapport aux problématiques adressées par votre pays et puis ça va être révisé par des experts dans le sujet et eux ils vont vous donner des retours sur votre proposition après ça c'est à peu près la structure mise en place établie pour notre programme mais si vous avez des propositions avec un argument pour le besoin de la récupération du d'après le covid et des des propos par rapport aux actions si c'est très clair et très succinct et tout est approuvé vous allez recevoir un un menteur quelqu'un qui va vous donner de l'aide technique à mettre en place votre programme et après la rédaction vous allez avoir aussi des retours de révision Samir non vous avez tout dit très bien alors maintenant je pense que je vais donner la parole à Lise pour les dernières diapositives de clôture merci beaucoup pour votre intervention très bien merci beaucoup Jomel je pense que pour toutes les questions que nous avons reçues par rapport à la proposition nous allons mettre en place un document de questions et réponses pour pouvoir répondre à toutes vos questions de s'assurer que les lignes directrices soient assez claires que vous les comprenez et pour la présentation de pouvoir télécharger les ressources les diapositives et l'enregistrement de la présentation ça prend quelques jours mais nous allons vous envoyer une notification par mail dès que ces informations sont disponibles si vous n'avez pas reçu un mail vous pouvez nous envoyer un mail pour se mettre sur la liste pour pouvoir avoir une notification quand ces ressources sont disponibles aussi n'oubliez pas le forum d'apprentissage dont nous allons discuter cette question de réflexion qu'est-ce qui dans cette présentation vous aidera à surmonter les obstacles à l'écriture et juste pour rappel il nous reste deux séances dans la série la prochaine séance et mercredi prochain sur le plaidoyer et le financement dans votre propre gouvernement et pour rappel n'oubliez pas de répondre au questionnaire il faut le faire pour être compté et recevoir un certificat d'assistance et assurez-vous de aller dans la groupe de ressources boost pour obtenir les ressources dont je vous ai parlé et vous pouvez aussi vous souscrire à notre canot télégramme pour participer dans les discussions et avoir plus d'informations et avec cela je voudrais juste remercier les facilitateurs les animateurs j'ai vu quelques commentaires dans le chat sur les références que la séance soit intéressante engageant beaucoup d'informations qui vous remercier pour le partage de vos avis expertes et je voudrais remercier tout le monde d'avoir participé dans cette séance et d'avoir pris le temps alors avec cela je vais clôturer la séance je vous souhaite une bonne fin de journée au revoir merci